Dans une interview accordée à la chaîne d'information française Sud Radio, Denis Sassou Nguesso a abordé son parcours ainsi que les questions d'actualité qui secouent le continent africain, notamment les relations entre la France et les pays africains, qui dénoncent le néocolonialisme et le paternalisme de la politique française. Sur le volet des relations diplomatiques entre l'Afrique et la France, Denis Sassou Nguesso s'est montré franc et direct. Il n'a pas hésité de dire la vérité sur la volonté des pays africains à multiplier leurs partenaires. Il a également mis en avant la volonté de la jeunesse africaine à prendre son destin homme sans l'intervention des puissances extérieures, comme nous l'avons souvent observé à une certaine époque et tout récemment au Tchad. Cependant, nous pouvons observer une forte réserve lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur les bases militaires françaises sur le continent africain. Il a insidieusement mis l'accent sur les accords bilatéraux entre les États, ce qui est à mon sens vrai. Nous avons également senti de la fébrilité dans les mots de Denis Sassou Nguesso sur les questions de souveraineté, notamment sur le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qu'il n'a pas vraiment souhaité aborder d'une façon franche. L'empereur comme l'avait surnommé Alassane Ramalwattara de la Côte d'Ivoire et Alpha Kondé de la Guinée-Conakry a aussi fustigé l'interprétation de la France des manifestations qui se tournent au continent, notamment sur le sentiment anti-français, qui à son sens est une diversion sur les questions de fonds. Et sur le volet scandale, Denis Sassou Nguesso s'est contenté de baler les accusations de corruption, de blanchiment de fonds publics. A notre avis, il a raté le coup. Sur le volet politique, le journaliste français ne s'est pas montré pertinent puisque les questions de fonds n'ont pas été évoquées. Par exemple, les prisonniers politiques. En conclusion, l'interview de Denis Sassou Nguesso accordée à Sud Radio a été positive sur les questions de souveraineté des pays africains, mais fou sur la présence militaire française sur le continent. Il ne s'agit pas pour nous de soutenir l'homme ou le régime des potiques qui incarne. Nous vous donnons notamment notre sentiment sur l'interview accordée à Sud Radio. Pour des raisons de droit d'auteur, nous vous invitons à cliquer le lien dans la barre de description pour suivre l'intégralité de l'interview. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube et qui partagent nos vidéos. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage FR ?